Qu'est-ce qui se passe si tu pioches Exodia tout en perdant ? C'est ce qui est arrivé à Decade, un youtuber anglais qui joue à Master Duel. Avec 4 les 5 parties en main, il joue le sursaut potartiste. Défosse jusqu'à 3 cartes de ta main, pioche-en le même nombre, puis prends 1000 dégâts pour chaque carte dans ta main. Il pioche la dernière partie, mais ses points de vie tombent à zéro. Du coup, il a... perdu ? Gagné ? Sursaut potartiste ne t'inflige des dégâts que après que tu aies pioché les cartes. Donc techniquement, t'as rassemblé les 5 parties avant que ta vie tombe à zéro. Le truc, c'est que normalement, tu peux pas utiliser un effet pendant qu'un autre est en train de se résoudre. T'es censé finir l'effet de sursaut et donc perdre sans avoir le temps de révéler Exodia. Pourtant, Master Duel joue l'animation d'Exodia et déclare une égalité. A mon avis, c'est le code du jeu qui savait juste pas quoi faire et donc il a dit « Hey, match nul, allez, moi je suis pas assez payé pour ça. » Si tu fais ça pour de vrai, ça sera un juge de tranchée. Et je sais pas ce qu'il dira, gagné, perdu, à ton avis, c'est quoi ?